... Neizouma et Soubita ramassent des pierres dans les champs pour la construction des routes. Ici, c'est le seul travail autorisé aux femmes. Elles habitent à Boumbouini, un village à l'ouest de Zanzibar, de traditions musulmanes, polygames et conservatrices. Aujourd'hui, leur vie va peut-être changer. Une ONG, Barefoot College, est venue proposer un projet inédit. ... Nous venons proposer à vos femmes de venir étudier l'électricité solaire dans notre centre, à Kibokoa. Les femmes choisies peuvent être mariées ou veuves. Et quand elles rentreront, elles pourront installer l'électricité solaire dans le village. Bien sûr, nous avons besoin de la permission des anciens et surtout de leur mari. A Boumbouini, la tradition veut que les épouses restent auprès de leur famille. Mais voilà, ce projet est impossible à refuser. L'électricité, tout le monde l'attend depuis des années. Finalement, les hommes ont décidé et le chef du village a tranché. Ils nous ont demandé de désigner six femmes pour devenir des mamasolars. Mais nous, on en a laissé partir seulement quatre. Parce que les hommes du village ne veulent pas laisser partir leurs femmes. C'est un grand changement. C'est normal que ce soit difficile au début. Parmi les quatre femmes, Neizuma et Subita ont été désignées. Pour elles, fini les routes. Depuis qu'on nous a proposé ce projet, on en a discuté toutes les deux et on s'est posé beaucoup de questions. Je lui ai demandé, tu y vas, toi ? Elle a répondu, oui, j'ai envie. Alors j'ai dit, d'accord, moi aussi j'y vais. Et mon mari m'a donné la permission. Les autres hommes du village me regardent comme si j'avais perdu la tête. Ils me disent, mais tu es fou de la laisser partir. Ce n'est pas bien de lui donner la permission. Elle va forcément faire des bêtises. Moi, mon mari n'était pas d'accord. Mais j'ai réussi à le convaincre en lui expliquant que c'était un bon projet. Je lui ai dit, laisse-moi partir, le bénéfice sera pour nous tous. Mais c'est un homme ignorant, il n'est pas éduqué, il ne comprend pas. On ne peut pas rester comme ça. Aujourd'hui, les femmes doivent progresser. On vit dans une époque moderne, on ne peut plus attendre que nos maris s'occupent de nous. C'est fini cette époque. Toutes les deux se sont portées volontaires, avec détermination. C'est ce qui a retenu l'attention du Conseil des hommes. Myungbe, l'épicier, en faisait partie. Nous avons choisi selon deux critères. D'abord leur intelligence, leur connaissance. Ensuite, leur mari devait être d'accord. Elle, elle peut, elle, elle ne peut pas. Parmi les femmes élues, il y a aussi Safania. Son mari est mort il y a six mois, et elle doit subvenir seule, aux besoins de sa famille. Elle vit à l'écart du village. Dans la tradition, la proximité d'une veuve n'est jamais de bonne augure. Mon mari était pêcheur. Il avait déjà deux épouses. Moi, j'étais sa troisième femme. La plupart du temps, il vivait avec ses autres femmes, loin d'ici. J'aimerais bien me remarier, mais seulement si mon futur mari accepte mes enfants. Mais aujourd'hui, personne ne veut épouser une veuve. Tout ce qui compte pour moi, c'est nourrir mes enfants. J'y mets toute ma force. Ce projet peut me faire gagner de l'argent. Comme ça, je pourrais même acheter du savon. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est la première fois qu'elles quittent le village sans leur mari. Elles ont confié leurs enfants à leur famille proche le temps de leur absence. Elles font le chemin à pied pour économiser l'argent du bus. Et elles passent par la plage, une dernière recommandation de leurs époux pour éviter de faire de mauvaises rencontres. Au centre de formation de l'ONG Barefoot College, elles sont tout de suite prises en main par d'autres mamas solaires. Elles sont neufs à avoir été formées dans le passé. On leur apprend à quoi servent les résistances et aussi à planifier leur travail. Exactement comme nous, on a appris. On se transmet le savoir. Mais ce qui est difficile pour elles, c'est que souvent, elles ont des problèmes de vue. Elles n'ont pas les moyens de s'acheter des lunettes. Elles ont du mal à souder les petites pièces. Et après, ça ne fonctionne pas toujours bien. Moi, mon problème, c'est que je suis illettrée. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas lire. Je n'y arrive pas parce que je ne suis jamais allée à l'école. Mon défi, c'est de comprendre ce que tout ça veut dire. Dans le groupe, c'est Neizuma qui a le plus de mal à se concentrer. Mon mari n'arrête pas de m'appeler au téléphone pour que je rentre. Mais je ne veux pas. Je reste. Ce qui m'aide à tenir, c'est l'idée de rendre service à notre village. C'est ça. Leur formation va durer plusieurs mois. Au village de Boumbouini, on attend le retour des femmes avec impatience. Quand le soleil est couché, la seule source de lumière, c'est la lampe à kérosène, à peine plus lumineuse qu'une bougie. Il y a quelques années, un enfant a renversé une de ses lampes et toute la maison a brûlé. A l'époque, l'électricité était encore un rêve lointain. Ce serait bien d'avoir la télévision. A l'école, on voit les enfants qui ont la télévision et se développent mieux que les autres. Et puis, quand il se passe quelque chose d'important dans le monde, nous, on n'est même pas au courant. Ce n'est pas normal. On doit évoluer, non ? Moi, je serais heureuse qu'on nous apporte l'électricité pour étudier le soir. On a des devoirs à faire à la maison, mais on a du mal à lire. En plus, on abîme nos livres et nos cahiers avec la suite du kérosène. Et après, il faut les racheter. Les hommes attendent aussi l'électricité, mais pour d'autres raisons. Ils vivent principalement de la pêche, comme la majorité des villageois de Zanzibar. Au quotidien, l'absence d'énergie leur pose problème. La ville est très loin. Quand tu reviens tard le soir après être sorti en mer, c'est pas facile d'y aller. Et puis, on a besoin de stocker des poissons en frais. Mais comme on ne peut pas, on est obligé de les vendre au rabais. Sans électricité, on n'arrivera pas à progresser. Ce serait un réconfort d'avoir l'électricité. On vit dans le noir depuis trop longtemps. J'ai l'impression d'avoir moins de temps à vivre que les autres, parce que je dois me coucher tôt. Et puis, un matin, elles sont revenues. Même allure, mais plus tout à fait les mêmes. Très vite, elles veulent poser leur première installation. C'est encore frais. Elles ont tout en tête, les schémas, les chiffres. Malgré tout, c'est le stress. Elles tâtonnent un peu, mais se reprennent très vite. Stratégique, Nezuma a demandé à être la première sur la liste, histoire de rassurer son mari. Depuis le départ, il est fermement opposé à ce projet. Aujourd'hui, revirement de situations inattendues. Je suis content, très content. Maintenant que je la vois installer l'électricité, ça me fait plaisir. C'est la première fois que je la vois travailler. Et puis, je suis content qu'elle soit rentrée à la maison. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a installé l'électricité, pas comme à l'atelier, avec l'aide des professeurs, mais toutes seules. Et ça, c'est une très grande fierté. Autre lieu stratégique à équiper en priorité, l'épicerie, chez Myombe. Parce qu'ici, tout le monde pourra en profiter. Je suis plein de joie. Je vais pouvoir recharger les téléphones de mes clients, acheter un congélateur pour vendre des poissons fraîches et rester ouverts tous les soirs plus longtemps. Je vais augmenter ma clientèle. On se sent heureuse et on va continuer en faisant de notre mieux. J'ai adoré ce travail. Mettre un panneau de verre sur le toit et bien d'autres choses. Maintenant, nous sommes des ingénieurs solaires. Cette première journée était une réussite et ce n'est qu'un début. Elles devront équiper encore 50 foyers. Le village n'a pas fini de changer. Quand je suis montée à l'échelle, mes jambes tremblaient. Mais je vais m'habituer. Je vais le faire encore et encore. Avant d'installer l'électricité au village, j'avais une position inférieure. Maintenant, c'est différent. Maintenant, je me sens forte. Merci. 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 Sous-titrage FR ?